Alors après, on va suivre pendant les 952 pages toute cette fraise, toute leur vie, leur combat, leur espoir, leur échec, leur rêve et c'est passionnant, c'est là où vous avez complètement réussi votre bouquin c'est que vous nous emportez dans un univers incroyable et qui finalement, quand on le lit, peut être très proche de ce qu'on vit aujourd'hui donc, pendant plus de 900 pages, on va vivre avec le christmas avec tous ces personnages on va voir leurs rêves, leur parcours et donc tu es réussi à faire quelque chose d'extraordinaire de faire vivre vraiment dans un univers, dans un monde que vous avez créé et à la fin, ce qui est très aimé à Christophe est cet aspecte proprio actuel du livre et qu'on comprendra, qu'on parle des choses qui aujourd'hui nous concernent J'espère qu'on voit dans la vidéo à quel point je suis gonflée d'orgueil et de plaisir Merci Christophe Merci Christophe Si, je pense que c'est juste parler des êtres humains et les êtres humains, nous allons voir Shakespeare et nous commuivons Moi je pense que c'est très important de parler vraiment des êtres humains Nous, quand nous allons voir Shakespeare, peu importe l'époque où ça a été écrit ça nous émeut, nous sommes forcément très très émus Questa partie-là est restée comme tout Le cœur, finalement, n'a pas changé d'année en année et restait le même chez tout le monde Il y a aussi plein de détails formidables sur New York, les années 20 Il y a aussi plein de détails sur New York, sur les années 20 Les films, je ne sais pas, même des marques de la vie quotidienne De la vie quotidienne Ça vous a plu de reconstitué tout ça ? Ti est piaciuto de reconstitué tout ça ? J'ai adoré, parce que, intanto, les Américains sont des archivistes monstrous Donc j'ai trouvé des sites où j'ai trouvé Orchard Street, 1910, 1920, 1930 Et j'ai vu comment ils étaient vestis J'ai adoré, et puis en plus les Américains m'ont rendu la tâche facile Puisque ce sont des rois de l'archive et donc j'ai pu me rendre sur leur base de données Et en tapant le nom d'une rue, j'ai pu voir cette rue en 1910, puis en 1920, 1930 Observer l'évolution des rues, des immeubles, des vêtements, des gens Et en définitive, je pense qu'il y a vraiment des villes qui font partie de l'imaginaire collectif New York est une de ces New York en fait partie Paris est une autre de ces Paris aussi, bien sûr Et ce sont des villes et des endroits où finalement, au fond de nous-mêmes, chacun d'entre nous arrive à créer quelque chose de personnel Et finalement, vous Christophe, quand vous avez lu le Gang des rêves, vous avez recréé votre propre New York Absolument, sans y avoir été en plus Absolument, sans y avoir été en plus Absolument, pour essayer d'un Jamestart Ok, même pas en 2017 Moi aussi Moi non plus, dis Lucas Enfin les années 20, ça aurait été compliqué Du coup, oui, vos personnages Tous vos personnages, pour moi, ils ont un truc en commun Parliens, parliens des personnages, de quelque chose qu'ils ont tous en commun Autant cette mère Cetta italienne, qui ne sera jamais américaine, malgré qu'elle soit sur le sol après Américaine Donc cetta Cetta, qui est italienne, et qui ne sera jamais américaine, même si elle est au territoire américain Son fils Christmas, Ruth, qui pour le coup est dans un milieu aisé. Elle vient d'un ambito sociocultural le plus... Aidez-moi, Louis, j'ai oublié, c'est Bill. Bill, tout à fait. Voilà, Bill, le méchant, on va dire. Bill, il est cative. Bon, tous, ils ont un côté où ils sont quand même un peu abîmés, tantôtôtôt. Ils sont un peu... Un peu cassés. Sì, ils ont ces traumas, tous ont des traumas, abîmés, tu sais. Et pourtant, ils ne renoncent jamais à l'amour. Però, ils ne renoncent jamais à l'amour. Alors, je ne veux pas être trop mieleux, mais vraiment, je crois en l'amour. Et je crois que l'amour est l'un des sentiments les plus primaires de l'être humain. Non seulement entre un homme et une femme, entre deux hommes, entre deux femmes, mais aussi entre un homme et un arbre, un homme et un chien. Un homme et une idée. Un homme et une idée. Je crois que l'amour est vraiment le moteur qui permet de mettre en mouvement les rêves. Magnifique. Que belle. Lucas Diffulvio, on a bien parlé du Gang des Rêves, on a invité tous les internautes à le lire. C'est une vraie surprise. Moi, je vous ai découvert. Il était peut-être temps parce que vous avez beaucoup écrit. Si, j'ai scoperto. Je suis contenta d'averti scoperto. Mais il n'est jamais trop tard pour gagner des lecteurs. Donc, on est là pour vous en faire gagner d'autres. Nous sommes là pour faire guadagner de nouveaux lecteurs. Merci, Christophe. Et donc, le Gang des Rêves est disponible aux éditions Pocket actuellement. Depuis le 4 mai, les Enfants de Venise sont disponibles aux éditions Sateline et compagnie en librairie. Un petit mot sur ce bouquin que j'avoue complètement, je n'ai pas eu le temps de lire 2000 pages, parce que c'est mille et mille. Mais je vais le faire parce que j'ai lu les premières 1000 pages. J'ai tellement aimé que j'ai la curiosité d'aller sur les Enfants de Venise. Mais je vous laisse quand même la parole sur cette actue parce que c'est quand même très important pour vous. Quelques paroles sur la ragazza. Siamo à Venezia nel 1500, pour l'esattez, nel 1516. Nous sommes à Venise en 1515. Esattamente 500 ans fa. Il y a exactement 500 ans. Et viene construito il primo ghetto, nel quale vengono chiusi gli ebrei. Et on assiste à la construction du tout premier ghetto, où on va enfermer les Juifs. Et la storia è molto semplice. L'histoire è molto semplice. È un ragazzo cristiano, è una ragazza ebrea, che vogliono avere la libertà di amarsi. On a un garçon chrétien et une jeune femme juive, qui veulent tout simplement avoir la liberté de s'aimer. Voilà. Rien ne va plus. Lucas Diffugio, un grand, grand merci pour cet entretien. C'était votre première rencontre. Les Enfants de Venise est disponible depuis le 4 mai en librairie, chez Slatkin et compagnie. Et le Gang des Rêves, qu'on a beaucoup évoqué ensemble, chez Pocket. Un grand merci. A vous. A vous. Grazie. A vous.